Je suis arrivé ici, j'ai commencé par ouvrir donc la console qui était pleine de poussière et puis je me suis dit l'interrupteur est là, on y va. Clac, j'ai allumé et j'ai entendu les soufflets qui montaient. C'était la première bonne surprise et puis après j'ai mis juste un petit jeu simple, une montre et puis j'ai passé toutes les notes en revue et je me suis aperçu que toutes les notes fonctionnaient. Le pédalier j'ai fait pareil et du coup j'ai attaqué une grande oeuvre de Jean-Sébastien Bach et c'est vrai que les gens qui étaient en bas étaient surpris d'entendre cet instrument qui n'avait pas fonctionné depuis au moins 25 ans. C'est vrai que la vie des frontinianais, ils ne l'avaient jamais entendu. Mécaniquement c'est vrai que l'orgue est très fatigué, ça c'est clair, en tant qu'instrumentiste ça je l'atteste et l'exécution des oeuvres reste quand même très difficile mais il y a une assise de l'instrument qui montre qualitativement ce qui peut être quelque chose de tout à fait extraordinaire quand il sera restauré. Il a besoin d'un bon relevage, c'est à dire à nous un grand nettoyage, j'ai vu tout de suite en arrivant que les soufflets fuyer c'est normal au bout de 40 ans, il faut remplacer les pots des soufflets. Il y a le travail normal de ce qu'on appelle un relevage. Un orgue bien construit doit être au moins nettoyé de fond en comble, les fuites, bouchées, etc. tous les 30 ans, c'est un minimum. Il a quand même une valeur en ce sens que il fait partie du patrimoine de Frontignan. Il est comme il est et il est tout à fait restaurable. Très souvent les projets d'orgue c'est ça, ça démarre soit d'une personne de la mairie, soit d'un particulier qui crée une association des amis de l'orgue, soit d'un clergé local qui est clairvoyant et lui-même musicien par exemple. et lui-même musicien par exemple. qu'il y avait? et lui-même ses